Vous êtes sûr que Maude ressemblera exactement au modèle que je vous ai montré ? Soyez-en sûr, Monsieur Donner. Vous seriez étonné de savoir les miracles actuels de la chirurgie esthétique. Regardez. Donc, nous intervenons sur le front, des incisions sur les joues, ensuite sous les paupières, et une image de synthèse. C'est juste un exemple de ce qui est possible de faire. Finition ici, par exemple, et ici. Voilà. Parfait. Je ne vous décevrai pas, Monsieur Donner. Quatre semaines d'hospitalisation, et Maude sera une autre femme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Léa, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait le même cauchemar pour me donner une mission impossible. J'accepte, mais ça se passe hyper mal. Je ne savais plus qui j'étais, où j'allais. Ça, ce n'est pas un cauchemar, c'est notre métier. Je vais te chercher un verre d'eau. Tiens. Je crois surtout que tu as besoin de vacances. On a besoin de vacances. Ah oui. Et vacances. Vacances. Ça, c'est un mot que Plastroine connaît pas. Il va apprendre à connaître. Il y a d'autres mots qu'il connaît pas. Avancement, prime, RTT. Ouais. Repos, soirée, week-end. Plastroine, il n'est pas très cool, l'open sexe. Ah oui, Benoît ? Réunion. Beautiful, bébé. Eh, toi, là. Oh, oh, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien. Dis-moi, ça te plairait de gagner ça ? Ça dépend comment. Tu vois la femme là-bas, près de la poussette. Ouais. Et alors ? Tu lui files ce portable. En main propre. Mais attention, tu ne joues pas au con. Les 100 euros sont à toi. Ok. La moitié tout de suite. Il reste une fois le travail terminé. D'accord ? Vas-y. Allez. Madame, on m'a dit de vous aider à ça. Monsieur est là-bas. Je t'appellerai bientôt. Tout mon amour, Eric. Eric Donner, 37 ans, français d'origine luxembourgeoise, trafiquant d'armes internationales. Il a buté un juge à Pellarmes en 1999 et un autre à Madrid en 2001. Il était en Asie depuis trois ans. Qu'est-ce qu'il revient faire en Europe, surtout en France ? Les deux juges abattus avaient suffisamment de preuves contre Donner pour l'inculpé de trafic d'armes chimiques et bactériologiques pour le compte d'organisations terroristes. Et les preuves ont disparu avec les morts, c'est ça ? Malheureusement, oui. Mais la France possède d'autres preuves contre Donner qui peuvent lui valoir la perpétuité. Et Donner veut les récupérer comme il l'a fait à Pellarmes et à Madrid, c'est ça ? Oui. Il a déjà essayé de supprimer le juge français, mais la tentative de son tueur a échoué. Et c'est pour ça que Donner prend les choses en main lui-même. Exactement. Le juge a été placé en sûreté en attendant l'arrestation de Donner. Concernant les preuves, le ministre me les a confiées, je les ai mises en lieu sûr. On les garde le temps de le coincer ? On a 48 heures pour mettre la main dessus. Et quel moyen on a de le pister ? Ce type est une vraie anguille. On n'a jamais réussi à l'attraper. Heureusement, en France, nous avons un joker. Céline Donner, sa femme. Et leur fils Hugo, 3 ans, qu'il n'a pas vu depuis sa naissance. Il va certainement essayer de les contacter. Il risque bon quand même. Oui, je le comprends. C'est jamais facile d'être prudé des siens. Donc, on ne lâche pas sa femme. C'est le seul moyen de le pister et de l'attraper. Céline Donner est sculpteur. Elle donne des cours à des étudiants des Beaux-Arts dans un atelier qui lui sert également de logement. Le 16e arrondissement, elle a les moyens. Fortune familiale. Elle n'a jamais touché à l'argent de son mari. Méfiez-vous, elle n'a jamais aidé la police. Alors ne vous attendez pas à une quelconque collaboration de sa part. Elle aime son mari et ne le trahira jamais. On procède de manière classique, planque, filature. Pour résumer la mission, on attrape Donner et on le livre avec l'épreuve au juge pour le procès qui commence en 48 heures. Au travail. Tu vois bien ? Jusqu'à présent, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Troublant, non ? Je vous présente Maud. Vous pouvez l'appeler dorénavant Léa Parker. C'est mon passeport pour entrer à la dos. Enchanté, M. Gazarian. La ressemblance est étonnante, effectivement. Mais votre voix, c'est pas encore ça. Et les yeux, d'ailleurs. Avec tous les éléments que vous m'avez donnés sur Léa Parker, j'aurais aucun mal à lui ressembler. Ne vous inquiétez pas. Léa Parker est habillée comme ça aujourd'hui. Pour pas faire d'un père. Désolé pour la qualité des clichés, mais je les ai volés ce matin à son arrivée à la dos. Qu'est-ce que vous tracasse, Gazarian ? Plastron. Il se laissera pas avoir si facilement. J'ai tout prévu. Ces preuves, elles sont vitales pour moi. J'en peux plus de vivre loin de ma famille. J'ai envie de revenir en France. Et avec cette épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête, c'est devenu impossible. J'espère que vos infos sont fiables, Gazarian. Elles le sont. Mais les autorités vous lâcheront pas comme ça. Elles me lâcheront quand elles n'auront plus rien contre moi. Vous êtes sûr que les preuves ont été remises à Plastron ? Certains. Maintenant, je sais pas où ils les gardent. Sans doute à la dos, mais encore faut-il y pénétrer. Je risque gros en vous donnant tout ça. Vous n'avez pas le choix. Je vous paye très cher pour ça. Sans moi, vous seriez noyé sous les têtes de jeu. Garrez-vous là. Passez-moi le volant. Céline Donner. On va passer par elle pour localiser Donner. Va falloir être subtil. Donner est super méfiant. Il va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Elle connaît bien les méthodes des flics, mais pas les nôtres. Donc il faut agir avec précision et dans les règles de l'art. Camille, à toi de jouer. C'est la deuxième infiltration, mais attention. C'est souvent la plus dure. Celle où on croit tout maîtriser. Celle où les ennuis arrivent. Alors prudence. Arrêtez, vous allez me porter la poisse. On va t'inventer une identité pour t'inscrire au cours de Céline Donner. Tu la lâches pas d'un pouce jusqu'à ce que Donner la contacte. Et tu placeras les micros dans son bureau, ok ? Voilà les modalités d'inscription. Elle est très sélective, ça va pas être facile. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts du Québec. Ça devrait le faire. J'ai terminé mes études, je rentre en France. Tu me prépares un CV ? Moi, pendant que tu placeras les micros, je mettrai un mouchard sur sa voiture. Tu me feras un brief sur les alarmes une fois que t'es dans la place, ok ? Alors, comment vous me trouvez ? Oui, t'es crédible. Bon, alors, tu t'appelles Hélène Cuvelier. T'as quitté la France à 12 ans avec tes parents, t'as fait tes études à Montréal, et tu es diplômée de l'Académie des Beaux-Arts du Québec. J'ai fait quelques expositions dans des galeries underground de Toronto et de Vancouver. Et j'ai été la première assistante sur un projet du grand... Christo ? Et voilà, ça devrait le faire. Bon, ben j'y vais. Christo ! Christo ! Alors ? Avec la deuxième, ce sera parfait. Quand est-ce qu'on commence ? Bientôt. Parfait. Vous avez déjà un beau curricularité, mademoiselle ? Et pourquoi avoir quitté le Québec ? Je suis française. Le pays me manquait. Et je voudrais faire mes preuves ici. Très bien. Nous allons le vérifier tout de suite. Alors, nous allons vous installer, vous allez passer un petit test. Parfait. Camille, esquive-toi au plus vite pour placer les micros. Allô ? Oui, maman. Quoi, aujourd'hui ? Ah oui, mais ça peut pas être facile pour moi. Oui, je sais qu'on se voit pas souvent, mais je travaille. Ouais, bah écoute, je fais le maximum, ok ? Bisous. Elle arrive toujours assez fin, ta mère, hein ? T'as l'unir, t'es le fille. Mademoiselle Cuvelier, alors, où en sommes-nous ? Ah, c'est assez spécial. La transcendance. Voilà ce qui manque à l'art d'aujourd'hui. Je transforme la matière. Ce morceau de terre informe devient une oeuvre d'art. Ah, j'appellerais ça... Jubilation des esprits. Vous n'aimez pas ? L'Académie du Québec doit avoir des méthodes d'enseignement assez particulières. Bon, mais je n'ai rien contre l'art abstrait et je vous accepte. Merci. Ça vous dérange si je sors deux minutes ? Ça m'a épuisée. Je vous en prie. Alex ? C'est moi. Tu peux y aller, tout est clean. Pas de vigile, pas d'alarme, pas de chien. La voiture est au garage. Tu me gardes une de tes sculptures de côté, j'aimerais commencer une collection. Très fin. En tout cas, tu m'expliqueras ce que c'est que la transcendance. Alex pour la voiture de Madame Nenner. Tu synchroniseras. Tu moucheras sur la bonne fréquence avec ça. Il fait gare, c'est mon tout nouveau pédiat. Non, t'en prends bien soin. T'inquiète. Ouais, justement. Bien évidemment, nous mettrons en place un dispositif maximal concernant Eric Donner. Dispositif maximal concernant Eric Donner. Bien évidemment, nous mettrons en place un dispositif maximal concernant Eric Donner. Bien évidemment, nous mettrons en place un dispositif maximal concernant Eric Donner. Bien évidemment, nous mettrons en place un dispositif maximal concernant heureux détaillant. Bien évidemment, nous mettrons en place le dispositif maximal concernant Eric Donnerre. Bien évidemment, nous mettrons en place le dispositif maximal concernant Eric Donnerre. C'est splendide, avec ce teint si parfait. Le géorgien n'avait pas menti. Tu étais pas mal aussi avant. Et je suis parfaitement mon traitement. J'en doute pas. Est-ce que tu te sens prête à intégrer la dos et prendre la place de l'air par cœur ? N'oublie pas que j'ai exercé un métier proche du sien, Donnerre. Je sais. Tu oses à gage. C'est pour ça que je t'ai choisi. Léa est un flic. Va falloir que tu te mettes dans sa peau. J'y suis déjà. Écoute. Je veux l'argent comme promis sur un compte numéroté. Je t'offre la virginité. Avec le visage d'une autre. Je suis désolé, mais on ne peut pas encore changer l'âme. Mais plus ample, le mouvement. Pensez cinétique, cinétique. D'accord ? Oui, voilà. Comme ça, c'est très bien. Bon, je vous laisse quelques instants. Vous continuez sans moi. Ça va ? Alors... Oui, allô. L'Académie des Beaux-Arts du Québec ? Oui, Céline Donner. Je souhaiterais parler au professeur Delambre, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Oui, peut-il me rappeler ? Oui, c'est mon numéro. Merci, au revoir. Bon, allez, on reprend tout de suite, là. Benoît, on a un problème. Elle veut joindre mon professeur du Canada ? M'entendu. On n'a qu'à pirater sa ligne téléphonique pour qu'elle aboutisse ici. Ouais, on récupère l'appel. Oui, bah, faites vite. Moi, je retourne en cours. Mademoiselle Cunelier ? Oui, j'arrive. Bon, les trois lignes téléphoniques de l'atelier sont dans la remise. J'y vais. C'est bon, j'ai réussi à placer le mouchard sur la voiture. Tu fais prendre l'accent québécois ? Est-ce que tu racontes ? Va voir Benoît, il va t'expliquer. Benoît, c'est bon. La dérivée est posée. Est-ce qu'elle est en train de faire une chanson ? Oui, voilà. Bon, c'est un signe. Il y en a vraiment marre de ces chats. Bon, Julien, prenez la glaise, là. Ah ben. Voilà. C'est ça qui a dû tomber. Tenez, amenez-le. N'oublie pas que Léa n'éprouve que de la camaraderie. Vers Benoît Morin, 29 ans. C'est un flic qui est spécialisé en informatique. Tu lui donnes ton portable et il te retrace les dix dernières années de ta vie intime. Ça lui ferait de belles soirées. Ceinture noire de karaté, troisième dan, et d'une redoutable efficacité. Lieutenant Alex Fischer, 35 ans. C'est lui qui dirige la DOS quand Léa est sur le terrain ou absente. Elle a une totale confiance en son jugement. Elle lui demande souvent son avis. Bourru, un peu ours, mais méfiant. Très méfiant. Divorcée depuis un an de sa femme Inès, ils ont deux enfants, Florian et Sacha. Toujours amoureux sans aucun doute. Exact. Mais tu n'abordes jamais le sujet avec lui. Léa est d'une discrétion qui confinait la paranoïa en ce qui concerne la vie privée de ses collègues. Comme sur la sienne. Brigadier-major Camille Parker, 22 ans. Elle a intégré la DOS il y a six mois. Brillante recrue que Maximilien Plastron a voulu dans son équipe, contre mon avis. La DOS est un lieu secret et très protégé. Il va falloir que tu y pénètre, dans un premier temps. Et qu'ensuite, tu trouves l'endroit où Plastron a planqué l'épreuve. Ils sauraient faire diversion. Ils n'y verront que du feu. Je compte sur toi. Par contre, il me manque des éléments sur l'appartement de Léa. Giazari en a pas tout donné. Je vais voir ce que je peux faire. Ça va ? C'était en place. Céline Donner, bonjour. Professeur Delambre, vous vouliez me parler ? Oui, mais j'ai eu tous les renseignements que je voulais par un autre billet. Je suis désolée pour ce dérangement. Par contre, j'ai vu votre expo à Namur. Elle était très très belle. Vous êtes très aimable, Madame Donner. Bonjour. Au revoir. C'est bon, t'as bien capté l'accent là. Céline Donner ? Oui, bonjour professeur. Merci de me rappeler. En fait, je voulais quelques renseignements au sujet d'une de vos élèves. Hélène Cuvelier. Hélène ? La petite Hélène, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous la connaissez donc, elle est bienvenue en cours chez vous. Absolument. Trois ans, de 97 à 2000. Très douée. Dommage qu'elle a pas su être aussi assidue qu'elle aurait pu. Mais beaucoup de talent. Elle prend des cours chez vous maintenant ? Oui, oui, elle est arrivée ce matin, oui. Là, vous serez pas déçus. Et tenez-là, la tête inconstante. D'accord, merci professeur. Au revoir. Bon, je vais voir ma mère. Par contre, vous m'appelez pour le moindre problème. C'est que finir ta vie toute seule, faut le dire. On te voit plus. Nico, je ne déteste pas la solitude, moi. Maman, je suis débordée. Je suis venue, mais j'ai pas le temps. Pourquoi tu prends jamais de vacances ? Tu devrais demander à ton patron. Non, s'il te plaît. C'est aussi ton patron. Justement, c'est de lui, de nous dont je voudrais te parler. Tu sais qu'on s'est pas revus tous les trois depuis son accident ? C'est vraiment dommage, quand même. Ça serait bien qu'on dit nous qu'on déjeune ensemble. Maman, ça n'engage à rien. On va pas reformer la famille qu'on a jamais été. Le passé, le passé, d'accord ? Je tiens à toi et je tiens à lui. Léa, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, je vais y réfléchir. Bon, on commande, je vais être en retard. Juliette ! Mais t'as changé de coiffure ? Ah, t'as remarqué ? Comment tu me trouves ? T'es très jolie. Ça te va bien. Merci. Bon appétit. Toujours rien ? Donard a toujours pas donné de nouvelles. J'espère qu'il va pas tarder. Il se devient urgent, là. Ouais, très bien. Alors... Ouais ? Un instant. Céline vient d'avoir un appel sur son portail. C'est diriger le salon. Enfin... Enfin tu m'appelles. Comment va Hugo ? Très bien. Il va être très heureux de te revoir, tu sais. Très bientôt. T'es sûre de pas être filé ? Non. Non, non, y'a pas de filé, tout est clair. Non, juste une étudiante ce matin. Un instant j'ai eu un doute, mais ça va. Si on pouvait entendre ce qu'il lui dit... Décris-la moi, s'il te plaît. Je vais te la décrire, elle est plutôt grande. Il se doute d'un truc. Les cheveux longs, chatin clair. Un peu espiègle, un peu bohème, très exalté. Donc on se voit, Céline. Cette fille, c'est un flic. Il va falloir qu'on les sème comme on l'a toujours fait. Ils ont dû placer un micro dans l'atelier. On va jouer avec eux, tu vas voir. Répète après moi. Te voir, mais je rêve de ça, Eric. C'est bon, il parle d'autre chose. J'ai eu peur pour Camille. À 15h ? Aux grandes actions. Oui, oui. Celui où c'est rencontré. Je t'aime. Ok, on y va. Camille, tu nous rejoins ? Faut qu'on soit au complet. Faut qu'on soit tous ensemble pour l'arrêter. Merci. Je commence à en avoir marre de la sculpture. Camille, par cœur, elle a infiltré l'atelier de ma femme. Diversion appropriée pour qu'on puisse aller au l'œuvre de Léa en toute tranquillité. Tu vas me déposer à la sortie de secours du cinéma Grande Action. Et je te rejoindrai. Bon, Alex, tu vas à l'entrée du cinéma. Bon, Alex, tu vas à l'entrée du cinéma. Bon, vous restez là au cas où elle sortirait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une porte ! Alors ? Rien, je ne l'ai pas vu sortir. Je me suis fait avoir. Camille, elle est où ? Denner l'a embarqué. Camille, tu me reçois ? T'inquiète pas, il nous reste le mouchard sur la voiture de sa femme. Maximilien Plastrone, je suis absent pour le moment. Veuillez les 5 minutes. Bon, je suis là à la dos. Vous, vous repérez le signal de Céline Denner et vous me tenez au courant, ok ? T'inquiète pas, on sera bientôt de nouveau ensemble. Tu m'as tellement manqué. Il y a sûrement un mouchard dans la voiture, fais attention. Tu veux dire l'étudiant ? Surtout, tu fais comme si tu savais rien. T'inquiète pas, j'ai une longueur d'avance sur les flics. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre la voiture, tu vas l'emmener à Mitri. Là, sur le pont, tu la mets dans la zone industrielle, là-dedans. Tout est expliqué, d'accord ? Là, tu l'abandonnes, ensuite tu prends le train et tu rentres. Et surtout, tu n'ouvres pas le coffre. Pourquoi ? Pose pas de questions, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais rien, fais-moi confiance. J'ai peur pour toi. Non, t'inquiète pas. Pour moi et surtout pour Hugo. T'inquiète pas, tout sera bientôt fini. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sois prudente. Je trouvais sa femme, ok ? Je ne vois pas où est l'intérêt de Donner de s'en prendre à Camille. Ben, monnaie d'échange ? Pas stupide. C'est très bien que le gouvernement ne négocierait jamais dans telles conditions. Surtout pour récupérer un de ses agents. Non, ce que je crois tout simplement, c'est qu'il est en train de nous narguer. Non, pardon. Allô ? Ouais, attends, bouge pas, je suis avec Plastron, je vais aller au parleur. Le mouchard a parlé. La voiture de Céline Donner est garée dans la zone industrielle de Mitri, kilomètre 67. Benoît m'a dit qu'elle n'était pas renuée à l'atelier. Ok, j'arrive. J'ai vraiment peur pour Camille. T'inquiète pas, il lui fera pas de mal. J'ai vraiment peur pour Camille. « Camille » « Camille » Regarde. Elle est vivante. Alors, comment tu te sens chez toi ? J'aime pas la déco. Ça n'a pas d'importance. Elle vive ensemble ? Je sais pas. Faut que j'interroge Gazarian là-dessus. Bonjour, vous êtes bien chez Léa et Camille Parker. Laissez un message après le bip sonore. Merci. Ma chérie, c'est Anne. Ça m'a fait plaisir de te voir, même si c'est toujours un coup de vent. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition de dîner ? Dis-le moins vite. Gros bisous. Donc, elle vive ensemble. Va falloir redoubler de vigilance. Ouais. Tu dois rencontrer la mère de Léa Parker. Ça va être un excellent test pour toi. Pour le moment, je vais continuer ta formation. Elle dîne avec Nico à 20h30. Ah oui. Faut que je te brief sur lui aussi. C'est un peu compliqué. Léa, c'est Nico. C'est bon, je t'ai entendu. Ouf. Qu'est-ce que je fais ? Je suis pas prête là. On n'a pas le choix. Va ouvrir. Tu es toute seule, toi, maintenant ? C'est souvent le cas, non ? Je suis venu te déposer ça. Le cacao de sa auto, mais je sais que c'est ton préféré. Comme je viens de recevoir. Ah, merci. Bon, je suis pressée, là. On se voit toujours ce soir ? Oui. Enfin, mais normalement, tu décommandes toujours à la dernière minute, donc... Ce soir, ce sera pas le cas. Ça veut dire quoi, ça ? Rien de plus, rien de moins. Allez. Il se passe plus rien depuis longtemps entre Léa et Nico. Je croyais... Tu crois rien du tout. Tu fais exactement ce que je te dis, ou sinon tu finiras par te faire démasquer. Mais Camille, qu'est-ce que tu fais là ? Ils t'ont gardé qu'une heure à l'hôpital ? Je me suis tirée. T'inquiète pas, ça va. Je vais bien. J'ai réussi à poser un mouchard sur Donner avant qu'il ne m'assomme. Alors, à moins qu'il jette sa veste ou qu'il la mette au pressing, on a une chance. C'est génial, Camille. Bien joué. T'appelles Benoît. Moi, je préviens Plastron. Et toi, tu restes ici. T'as eu ta dose pour aujourd'hui. Bravo. Il ne vous reste que 36 heures, et tout ce que vous avez à me dire, c'est que Donner vient de vous échapper. Écoutez, Barraud. Vous êtes directeur du cabinet du ministre et vous avez vos impératifs. Mais moi, j'ai les miens en tant que patron de la dose. Nous faisons tout notre possible pour repérer Donner. Mais il semble anticiper nos mouvements. Dites plutôt que vous êtes incompétent. Est-ce que vous pourriez demander à vos petits collaborateurs de nous laisser travailler en paix ? Je vous remercie de votre compréhension, monsieur le directeur. Vous avez 36 heures et toute ma compréhension. Patron, on a repéré Donner. On lance l'intervention. Connard. Allô ? Cassez-vous, Donner. La dose vous a repérée. Qu'est-ce que vous êtes ? Ils arrivent. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Pourquoi je n'irai pas bien ? C'est vous qui deviez être fatigué, non ? Allez, dépêche-toi, Amos. On n'aura jamais le temps de brûler toutes les preuves. Faut se casser. Faut se casser. Ouais, c'est bon, j'ai le signal. Donner est bien là. Parfait. De grands entrepôts, construits tous sur le même modèle. Toie et armature métallique, mur en briques, des bureaux au fond. Un vaste espace desservé par des coursives ici et ici. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Sortie de secours. Porte anti-feu. Une seule, plus du tout réglementaire. Moi, je prends la sortie et vous prenez l'entrée, ok ? Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Faut se tirer. On n'a pas le temps d'effacer toutes les données. Rien à foutre. Arrête-toi ! Téa, la voiture est blindée. Téa, ça va ? Touchez vos poignées, monsieur Téa. Ok, on essaie de récupérer le maximum de preuves. Bonjour. Il y a une bombe ! Léa ! Léa ! Ça va, Léa ? Je n'ai rien, c'est bon. Je n'ai rien à récupérer que ça. Allez. On n'a presque rien pu récupérer. Là, à gauche, ce sont les plans de la DOS et à droite, photos du bâtiment. Je suis sûre que Donner est en train de préparer un coup contre nous. Comment a-t-il réussi à avoir ce genre de document comme secret ? Sa source est bien informée. Et Donner doit sûrement savoir que les preuves contre lui sont ici. Bon, de toute façon, il n'a aucune chance de rentrer ici et de casser le coffre. C'est une vraie forteresse. C'est impossible. Quelqu'un aussi fort que moi pourrait le réussir assez facilement, patron. Certainement, Benoît. Mais à condition d'être dans la place. Attendez, Gazarion. Quoi, Gazarion ? Donner a été informé presque en temps réel de votre intervention. Or, j'ai surpris Gazarion au téléphone. Et vous venez juste de partir. Il était bizarre. Gazarion est un collaborateur de barreaux qui m'a toujours été hostile. Mais ça ne suffit pas à en faire un suspect. Camille, il y a peut-être raison, il ne faut rien négliger. Il n'y a pas pu citer Gazarion. Ok, ben Benoît et toi, vous le filez. Nous, on reste ici, on va analyser tout ce qu'on a récupéré dans l'entrevue. Alors, au travail. Blastron est à cran. Regardez les choses en face, vous n'avez aucune chance. Il faut abandonner, Donner. Non. J'ai d'hors de recevoir de personnes. Écoutez, moi j'ai fait le maximum. Je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien de plus. Abandonnez, Donner. Quittez le pays. Je ne vais pas pouvoir vous couvrir davantage, moi. Mais il n'y a pas de problème, Gazarion. Moi, je prends un allé somme pour l'étranger. Comme vous. C'est triste. Tiens, regarde. On dirait une femme. Peut-être que Donner a une complice. Non, mais ce n'est pas avec ce genre de cliché qu'on va pouvoir l'identifier. Allô ? Léa Parker ? C'est moi. Ravi de vous savoir vivante, Mademoiselle Parker. Donner ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous rencontrez, mais négociez une sortie digne pour tout le monde. Vous voulez faire une nouvelle tentative de merde contre mes collègues et moi, c'est ça ? Admettez que c'était de la légitime défense. Retrouvons-nous à Massy, 57 de l'heure par baisse d'ici une heure. Très bien. Trop court. Je peux plus le localiser. Bon, on appelle Alex et Benoît et on y va. Mais à quoi ils jouent ? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ces règles du jeu. Allô ? Allô, maman ? Oui ? Alors, ta réponse ? C'est plus simple si on se retrouve aux nomades, ça ne te dérange pas ? Oui, si tu veux. Ça marche. Tu penses que la diversion avec Kazarian va suffisamment occuper Léa Parker ? Elle ne devrait pas tarder à arriver sur place. Mais sois prudente, c'est sa mère. C'est un très bon test pour toi. Si tu la trompes, nul doute que tu pourras tromper tous les membres de la DOS. Et comme ça, tu pourras récupérer mes preuves. Mais attention, pas de faux pas. Et pas de gaffe avec Nico. T'inquiète pas, j'ai bien compris. En cas de trop de mémoire, n'oublie pas que je serai ton joker. On n'abuse pas des bonnes choses, Nico. Il y a un truc que je pige pas chez toi. Un seul. J'ai peu de temps. Comme toujours. Écoute, j'ai réfléchi à ta proposition et j'accepte. Tu sais ce que tu fais. Ne me fais pas de reproches après. Tu veux boire quelque chose, ma puce ? Maud, rappelle-toi au loft. Toutes ces boîtes de thé au pétale de rose. J'aimerais un thé au pétale de rose, s'il te plaît. Ah, Camille a réussi à te convaincre, alors. Qu'est-ce que tu prends ? Un thé au jasmin, c'est complet. Bon, alors on se met d'accord pour un déjeuner demain ? Demain. C'est un peu compliqué. Oh non, ne recule pas, sinon on n'arrivera jamais à se voir tous les trois. Tous les trois. Ne plaisante pas avec ça, bien. Accepte, ça n'a aucune importance pour nous. Tu décommanderas s'il le faut. Ok, j'accepte. Tu m'appelles pour confirmer ? Ok. Mais, d'avoir, tu n'as pas changé de coiffure ? Oh, ce n'est pas sympa de se moquer. On en a parlé ce matin. Toi aussi, tu as changé ces derniers temps. Je ne te trouve plus... Je ne sais pas comment dire. En tout cas, le stress te va très bien. Le nerf ne devrait pas tarder. Soyez sur nos gardes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas. Oh, je ne sais pas. Tu es protéphés. Non. Tu as été particulièrement brillante avec la mère de Léa. Maman, tu veux dire ? Oui, sauf que j'ai failli trébucher sur le thé. Ce soir, on va pouvoir procéder à l'échange. Dès demain, tu intègres la dos. Mais attention, ce serait une autre affaire. Je suis confiante. Très confiante. On a un peu plus de 24 heures pour livrer les documents et donneurs au juge Fabier. Le ministre est furieux. Le meurtre de Gazarian est un sale coup. La presse va s'emparer de l'affaire et on n'a toujours rien. On y travaille. Sauf que donneurs semblent avoir plus d'éléments qu'on ne le pensait. Il nous le faut, Léa. Il nous le faut rapidement. Ça va mieux, ton poignet ? Ouais, ça va. C'est un peu douloureux. Ça va aller. Vous en êtes où ? Alex et Benoît sont allés fouiller l'appartement de Gazarian. On attend de voir. Ouais. Tu dînes toujours avec Nico, ce soir ? Je sais pas. J'ai pas spécialement envie de dîner alors que je sais que Donner est en train de nous narguer. Écoute, s'il y a le moindre pépin, je t'appelle. Vas-y, repose-toi. T'es sûre ? Bah oui. C'est inutile qu'on soit tous là s'il se passe rien. Allez, vas-y, je t'appelle. Ok. Bisous. Bonne soirée. Bon, ça va être bientôt prêt. Ça va, t'as l'air bizarre. Comment tu fais pour faire comme si un s'était passé ? Moi, j'étais troublé tout à l'heure. De quoi tu parles ? Si, si. Tu vois très bien de quoi je parle. J'espère simplement que c'était pas sur un coup de tête. Je comprends pas, là. Le message était clair. Moi aussi, j'attends ça que t'es lente. Je trouve ça bien que tu veux nous donner une seconde chance. Qu'est-ce que tu fais, Nico ? Ça va pas ? Mais quoi ? Attends, ça avait pas l'air de déranger, toi, de tout à l'heure, quand tu m'as embrassé. Embrassé ? Mais je t'ai jamais embrassé, moi. J'ai pas rêvé, quand même. Mais si, je t'y vais. Est-ce que tu fous avec salaire ? Je te protège, mon joli. Il va être intelligente, n'est-ce pas, mademoiselle Parker ? Sinon, votre amie va le payer très cher. C'était suffisant, tes chocolats. Sors des trous noirs, je fais mon métier J'ai peur de rien, je suis, il n'est pas le passé Change de trottoir, le mien est piégé Si c'est trop tard, ne laissez pas bouger Sors des trous noirs, je fais mon métier J'ai peur de rien, je suis, il n'est pas le passé